Bonjour à tous, je suis très honorée de venir ici pour la première fois, je parle de E264 parce que je suis inhabituée de la région, j'ai ma belle famille à Anglette. Alors en quelques mots, je suis journaliste, j'anime une émission sur France Culture qui s'appelle Rue des écoles. Je ne suis pas spécialiste du numérique mais c'est une question que j'ai évidemment abordée souvent ces dernières années, l'émission à 7 ans et en 7 ans il s'est aussi passé beaucoup de choses et j'ai eu l'occasion d'en parler avec des chercheurs mais aussi des enseignants, des praticiens, des cadres de l'éducation nationale. Je n'avais jamais invité Milad Douai et j'ai eu la chance de le rencontrer pour préparer cet entretien en public. Milad Douai, on va commencer rapidement, j'avais préparé une introduction mais je crois que je vais vous en faire grâce parce que le temps passe vite et on est un petit peu en retard. Milad Douai, vous êtes un spécialiste de l'humanisme numérique, vous avez écrit sur la question, vous êtes même titulaire d'une chaire sur la question à la Sorbonne. Je pense qu'on pourrait commencer par cela. Qu'est-ce que l'humanisme numérique ? Et je vais rajouter une difficulté en quelques mots. Oui, tout d'abord merci, merci pour l'introduction et surtout merci pour l'invitation. Alors qu'est-ce que c'est que l'humanisme numérique ? C'est à la fois une réflexion historique et philosophique dans la longue durée pour essayer de saisir et comprendre les enjeux de la mutation numérique qui ne soient pas exclusivement associés à la dimension technique ou technologique de cette évolution. Et en même temps, c'est quelque chose qui cherche à montrer que ce que le numérique fait aujourd'hui, que ce soit par les biais des pratiques et des usages ou bien par le biais technique de l'informatique, de l'algorithmique, ce qu'on peut appeler la pensée computationnelle, s'inscrit dans une évolution qui est associée aux pratiques savantes et lettriques qui ont émané de l'humanisme historique dont on se lève tout le temps. Et en même temps, il m'a semblé d'ajouter une dimension qui pour moi est essentielle et déterminante dans ce concept d'humanisme numérique, c'est que l'humain, du fait de son existence, est architecte par définition. Il occupe l'espace, il le modifie de par sa vraie présence. Et j'ai voulu insister sur la dimension spatiale parce que dans les études, à l'époque où j'avais commencé à réfléchir sur cette question, on avait, avec justesse, mais à mon sens trop insisté sur la dimension temporelle de l'accélération, du flux, de la rapidité, de l'immédiat. Et moi, j'ai voulu revenir sur le retour du corps dans la culture numérique parce que c'est essentiel. La culture numérique qui montre les êtres, qui les rapprochent aussi, on va voir comment cette culture entre ou non à l'école en tant que culture. Parce qu'il y a des pratiques qui rentrent à l'école avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins de succès, aidées par des politiques. Alors, on l'a vu dans ce département, c'est assez contrasté aussi en France. Mais cette culture appartient-elle pour le moment à la culture scolaire ? À mon avis, oui. Mais il faut essayer de préciser ce qu'on désigne par culture numérique. Pour moi, le numérique est une culture. Par contre, l'informatique, et je maintiens une distinction, une séparation opérationnelle, elle n'est pas absolue, entre l'informatique qui est une science, qui est une industrie. Ça, ce serait l'apprentissage du code, par exemple ? En partie, parce que le code a une dimension littérée et humaniste, à mon avis, sur laquelle il faut beaucoup insister, et non pas juste le mettre du côté des mathématiques, des algorithmes et des formules. Ce qui est, avec le numérique et la dimension culturelle, c'est à la fois la dimension des usages et des pratiques, mais surtout, ce sont les modifications dans notre rapport, à la fois avec notre héritage et notre patrimoine, et en même temps, la constitution d'une nouvelle façon d'être avec les autres dans la collectivité. Dans ce cadre-là, on peut penser que le statut de la culture numérique dans l'école, dans la scolarité, va revenir à la fois, pour revenir la formule de l'honnêtement, à un savoir-vivre, à un savoir-faire, et surtout à un savoir-apprendre. Le savoir-apprendre, tout est là, puisqu'il faut apprendre à manipuler un certain nombre d'outils, il faut apprendre à hiérarchiser les ressources et les connaissances, et pour l'instant, ces compétences ne sont pas totalement intégrées à ce qu'on appelle le socle commun. Je pense qu'ici, tout le monde voit à peu près de quoi on parle quand on parle de socle, et on voit bien que malgré tous les efforts qui sont faits et qui sont partout mis en avant, y compris évidemment au sein du ministère de l'Éducation nationale, quand on regarde les compétences du socle, on voit que la culture numérique n'a pas totalement pénétré le cœur des objectifs de l'école. Moi, je crois que c'est en partie à cause de la raison qu'on a essayé de séparer, peut-être dans la conception initiale, entre culture, culture générale et culture numérique. Et à mon avis, c'est un piège. La culture numérique, c'est une partie, une extension, une évolution de la culture, telle qu'on l'avait à la fois reçue et qu'on essaie de la transmettre. Mais au-delà de là, je crois que c'est un des enjeux qui me semble tout à fait déterminant pour l'école. Moi, je suis américain, je viens d'une autre tradition, des écoles, qui n'a pas une centralisation. Et du coup, maintenant, je suis un peu plus familier avec le système français. Pour revenir à essayer de répondre à la question, il me semble que ce qui est important, c'est de ne pas trop insister sur les usages et les pratiques, parce qu'eux, ils sont en évolution, en mouvement continu, mais plutôt aux modalités de valorisation, que ce soit du contenu, que ce soit de l'évaluation de ce qu'on fait, et surtout également des enjeux qui soient de l'ordre social, éthique ou autre. Je crois là, il y a quelque chose à construire qui n'est pas évident, mais qui peut accompagner une conception même de l'ergonomie des outils qu'on va essayer de déployer pour essayer de répondre à ces exigences. On a parlé du plan informatique pour tous tout à l'heure, j'y reviens. Alors moi, je suis la génération de plan informatique pour tous, comme un certain nombre de gens dans la salle, qui sont nés dans les années 70. Comment dire ? Bon, vous l'avez dit pour moi, monsieur, ça n'a pas très bien fonctionné. En tout cas, ça n'a pas donné une vraie culture de l'outil, ni du langage informatique à beaucoup d'élèves, même si ça a fonctionné pour certains. On s'est cultivé ailleurs, on a appris ailleurs, ça existe aussi d'apprendre des choses ailleurs qu'à l'école. Maintenant, vous l'avez dit, Mila Douai, les usages évoluent, les technologies évoluent. Sans cesse, ce qu'il faut peut-être apprendre, en termes de numérique, c'est une forme d'agilité, face à des outils changeants, une souplesse. Est-ce que ça, ça ne crée pas un choc aussi avec la culture scolaire, qui, traditionnellement, fournit des savoirs, je ne veux pas dire figés, mais enfin des savoirs un peu patrimoniaux, en tout cas, qui, eux, ne sont pas mobiles et sont bien de l'ordre de la transmission ? Je dirais que c'est plutôt une tension qui est productrice, si on arrive à l'exploiter, à la faire véhiculer, pour mettre en place des façons à la fois d'échanger, de faire apprendre et d'apprendre nous-mêmes, comme en enseignant, parce qu'on apprend énormément. Je crois qu'il y a des spécificités qui sont particulières vis-à-vis de l'informatique. Quand on regarde l'histoire de l'informatique, qui date, on va dire, à Séville, des années 40 jusqu'à aujourd'hui, il y a une dimension autodidacte qui a toujours été extrêmement puissante et importante dans les innovations. Du coup, il nous faut également essayer d'encourager cette dimension-là, au lieu juste d'essayer de cadrer, avec un socle qui peut être tout à fait important dans d'autres cas, et essayer d'encourager cette dimension de l'innovation individuelle. Comment, après, formaliser cet aspect ? Moi, je n'ai pas beaucoup d'idées là-dessus. L'autre dimension qui me semble également entre le patrimoine, l'héritage qu'il faut préserver et transmettre, il me semble un des effets importants du numérique, il modifie notre rapport avec notre héritage. Ce qu'on est, à mon sens, invité à faire, c'est d'imaginer une autre façon de transmettre l'héritage et le patrimoine, tout en maintenant, en préservant les valeurs qui leur sont associées, mais en prenant en compte les nouvelles conditions dans lesquelles on a accès à ce savoir ancien qui circule autrement, en grande partie, à cause du numérique. C'est là qu'il faut creuser un petit peu sur ce comment transmettre. Moi, ce que j'ai pu constater, et peut-être certains enseignants présents ici partagent cette expérience, c'est que quand on demande aux élèves de faire des recherches, d'apprendre un peu par eux-mêmes, comme tout le monde, en se renseignant grâce à des moteurs de recherche, on se retrouve face à la fameuse hétérogénéité des classes, elle est même renforcée. Ceux dont les savoirs sont solides se débrouillent un petit peu mieux. Les autres naviguent à vue, voire sont noyés. Oui, je crois qu'on est devant ce qu'on appelle l'info-obésité, la massification des données, la difficulté d'essayer d'évaluer, de faire le tri, ça c'est évident, je crois. Et une fonction importante de l'école, c'est essayer de donner les outils conceptuels pour pouvoir choisir et bien choisir. Mais je crois qu'il y a un autre enjeu qui me semble aujourd'hui tout à fait important, c'est qu'on est en train de vivre une mutation un peu subreptiste, mais qui a un rôle assez puissant dans la configuration de notre accès. Au savoir, on a beaucoup, vous avez évoqué, vécu pendant très très longtemps, avec un modèle, un paradigme qui est celui de l'index, qui a été porté par les moteurs de recherche. Il me semble qu'aujourd'hui, on est en train de passer à un autre modèle que celui de la recommandation. Et le passage de la recherche à la recommandation modifie d'une manière assez radicale la manière dont on construit les critères de validité et d'évaluation des données et des informations et du contenu qu'on retrouve. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, on va exploiter les données des utilisateurs pour construire les éléments pour donner et fabriquer de la recommandation. Il y a une certaine circulation interne qu'il faut interagir dans cette dimension-là. Et en même temps, il y a des éléments qui sont de l'ordre économique et financier qui motivent les moteurs de la recommandation. Du coup, la pertinence est déplacée, les critères de la pertinence sont déplacés. Il faut réfléchir sur ça. Et au-delà de là, je dirais, il y a un risque, moi je ne dis pas dans le discours de la peur, de passer de l'ordre de la prévision vers une certaine forme de la prescription implicite par le biais de la recommandation. C'est un enjeu énorme pour le citoyen. Et il faut enseigner les enjeux et comment les plateformes qui sont dominantes aujourd'hui, il y en a 4 ou 5 à la fin, quand on regarde de près, ce n'est pas beaucoup, et il faut enseigner comment agir pour ne pas être exclusivement passif et subir. Donc ça, ça fait partie du rôle de l'enseignant d'aujourd'hui. Alors, si on s'intéresse à la transmission ou à la manière d'apprendre un peu plus classique en classe, je me suis arrêtée parce que j'ai toujours un petit peu peur avec le mot transmission. Alors, voilà, elle n'est pas forcément si verticale. On peut engager, il y a plein de méthodes, je ne sais pas lesquelles vous employez dans vos classes ou avec vos enfants. Mais si on s'intéresse à une manière assez traditionnelle d'apprendre, il faut construire peut-être des outils aussi numériques pour apprendre mieux, plus facilement, grâce aux ordinateurs présents dans les classes, grâce aux tablettes quand on en dispose. Est-ce que l'enseignant d'aujourd'hui doit avoir des compétences informatiques ? Est-ce qu'il doit être un geek pour fabriquer ses propres outils et ses ressources ? Ce serait évidemment toujours un plus d'être un geek. Aujourd'hui, on n'a même pas trop de choix, mais je crois que ce n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir une idée sur ce que la construction d'une navigation exclut du processus de l'enseignement et de la transmission et ce qu'elle permet. Et en évaluant ce que l'outil permet et ne permet pas, on peut après concevoir à la fois de la matière et manière de les transmettre et les partager avec les étudiants. En même temps, effectivement, on est confronté à une sorte de babélisation d'outils, de propositions qui font à la fois la richesse, mais ont reproduit pas mal de choses. Et là, je crois, non pas nécessairement une centralisation, mais plutôt un raffinement, je dirais, des outils est très, très important. Moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est la transitivité qui est devenue aujourd'hui déterminante. On passe de l'écran de l'ordinateur à la tablette, au smartphone, puis on y revient. Et du coup, il faut concevoir un autre cheminement, à la fois du contenu et de la manière d'enseigner, qui va au-delà de la classe et qui peut revenir vers la classe en accueillant cette diversité qui n'était pas présente dans le passé. Comment on fait le lien avec la culture du livre ? Le livre, il est toujours présent dans la vie des élèves et dans la classe ? Le livre, c'est un objet formidable. Il est extrêmement efficace et puissant. Pour aller vite, quant à moi, le livre, il est remarquable, parce que quand même, il a construit toute une technologie intellectuelle, comme le dit remarquablement bien Jacques Gaudi. Mais en même temps, le livre est puissant parce qu'il est fixe. Son format dérive de sa puissance, son autorité, de sa fixité. Alors que l'objet numérique, à mon sens en tout cas, il ne peut pas être fixe, de par sa nature informatique. Il est voué à la conversion, dans le sens technique du terme, à des formes de manipulation qui ne sont pas nécessairement les mêmes et du même ordre dans le livre. Du coup, ce qu'il nous faut, c'est ici de négocier entre les deux. Le second aspect qui me semble également intéressant et aujourd'hui devenu beaucoup plus visible pour nous tous, c'est qu'avec le livre, le savoir n'était pas dissocié du support qui le présentait. Alors il y a aujourd'hui une distinction, une séparation du contenu du support. Et ainsi de suite. Et du coup, on va trouver toute une série d'éléments qui nous permettent à la fois de négocier entre la culture du livre et de l'imprimer et en même temps de bien travailler avec les outils qui sont de l'ordre numérique et informatique. Et finalement, et là je crois que c'est un problème qui est plutôt à la fois économique, historique et politique, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de notions et de concepts qui sont très très puissantes pour nos cultures occidentales. La notion de l'auteur, la notion de l'œuvre, la notion de la transmission et de la gestion de la propriété intellectuelle qui aujourd'hui sont fragilisées par la nature du système informatique et numérique. Et il me semble que c'est un sujet de réflexion qui permet à la fois de maintenir l'histoire et de transmettre l'héritage tout à fait puissant et qui va continuer et évoluer de celui de la culture du livre, tout en menant une réflexion sur les options, les alternatives qu'il faut qu'on invente à la fois pour l'école mais aussi pour le citoyen numérique. Pour cet honnête homme 2.0, citoyen numérique de demain et d'aujourd'hui, alors je ne sais pas quelle vie numérique vous avez ou vous avez-vous, moi j'en ai une et je produis aussi des contenus puisque j'écris pour la presse et ce que je sais, ce que je constate et je l'ai constaté aussi avec les élèves, c'est que dans l'univers numérique, on peut être très superficiel. Les commentaires par exemple, des articles dans la presse, c'est souvent uniquement basé sur le titre. On peut tout à fait voir que les gens n'ont pas lu le contenu et les élèves font un petit peu pareil. Souvent, ils ne vont même pas au bout d'une fiche Wikipédia. Wikipédia, on va y revenir. Et évidemment, tous les élèves ne lisent pas tous les livres en entier et ils aiment bien aussi avoir recours au résumé. Mais est-ce que le numérique ne flatte pas une certaine tendance de savoir sans savoir, d'être informé sans creuser et de rester dans l'écume des choses, ce qui ne va pas dans le sens d'une citoyenneté éclairée ? Moi, je ne suis pas d'accord. J'en attendais pas moins de vous. J'ai une opinion un peu différente. Il me semble que ce que vous décrivez comme, on va dire, une culture de l'abrégé est intégrale et partie presque naturelle de la culture numérique. Je vais donner un exemple. J'avais étudié pendant longtemps ce que j'ai appelé les usages anthologiques dans la culture numérique. On ne fait que des petites anthologies. On partage des titres, des bouts de phrases et ainsi de suite. Mais quand on regarde dans notre histoire, on trouve deux choses. Tout d'abord, l'anthologie a été extrêmement importante à cause de la rareté et de la difficulté d'accès. Avant l'imprimerie. Avant l'imprimerie, même dans les taux antiques. Absolument. Alors qu'aujourd'hui, on a recours à l'anthologie à cause de la surabondance. C'est là, je crois, qu'il faut creuser la question et voir pourquoi des pratiques lettrées et savantes reviennent, mais dans un contexte complètement différent. Second aspect qui me semble également important, parce que vous dites, on répète des choses banales, pas très intéressantes, pas très profondes, pas travaillées. Quand on regarde dans l'histoire ancienne, l'anthologie, le petit format, on va dire, pour utiliser une formule plus appropriée au monde numérique, était le moyen élu de la transmission de la sagesse, comme on disait à l'époque. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Il faut en profiter. Au début, on peut dire ce que vous avez observé, mais à mon avis, à la longue, il faut faire confiance aux jeunes et ils vont arriver à faire complètement autre chose, différemment de nous, en tout cas de ma génération. Je crois que c'est quelque chose d'assez formidable. Alors, autre question, on a parlé de Wikipédia, parce que la ressource est très importante. Les élèves vont chercher, évidemment, sur Wikipédia. Wikipédia avec son système de validation par les auteurs, un certain nombre d'auteurs, un système de validation consensuel, que vous critiquez aussi en tant que démarche scientifique qui, finalement, est en rupture avec une tradition. Moi, je suis un grand admirateur de Wikipédia, mais j'ai une difficulté dans la construction éditoriale de la plateforme, parce que si vous regardez les textes qui vous présentent un petit peu la philosophie de Wikipédia, on vous dit, en gros, on ne produit pas de nouveaux savoirs, on ne fait que transmettre le savoir dans cet état actuel. Moi, je crois que c'est complètement faux. La manière dont on va le transmettre modifie régulièrement et de façon qui nous est tous familière à le savoir. Mais au-delà de la Joccois, ils ont adopté des critères de validation qui sont modelés sur le modèle d'une objectivité et d'un consensus scientifique. Alors, dans le monde scientifique, en physique, en chimie organique, on peut arriver, malgré certaines dissensions, à un certain état de consensus. Il me semble, dans les domaines de Joviens, historien des religions, humanistes, parce que le consensus, ce n'est pas du tout ce qui est désirable. Si on a un consensus sur un sujet, un problème, une notion ou un auteur, on n'a pas grand-chose à dire. Je crois qu'il y a un écart entre les pages qui sont consacrées aux sciences humaines et en partie en sciences sociales et la qualité remarquable qu'on peut trouver du côté des sciences et des technologies. Et c'est là où, moi, j'ai cette critique qui me semble quand même assez fondamentale parce qu'elle va plus loin que Wikipédia. Elle, quand même, elle est symptomatique d'une certaine domination du modèle des sciences de la précision, on va dire, comme critère absolu d'évaluation du savoir. Et je crois qu'on a quelque chose sur lequel on pourra revenir, si on a le temps, que le savoir qui est produit aujourd'hui, comme pour reprendre l'expression à l'onde, les sciences de l'esprit, ne peuvent pas être soumis de la même façon aux critères de la mesure et de la mesurabilité qui font partie de la culture scientifique. Et qui font partie de la culture numérique, qui mesure tout, évalue, recommande et nous dirige. Alors, il y a ce problème de comment aborder des questions scientifiques, de sciences humaines, des questions contrées aux humanités, les humanités qui, entre parenthèses, ne vont pas très bien à l'école, si on regarde la manière dont s'orientent les élèves au lycée, puisque c'est quand même les filières scientifiques, sciences dures, qui sont privilégiées, si on doit faire une hiérarchie, en tout cas les familles la font. Pour donc revenir à ces ressources, ce qu'on voit aussi, c'est le terrible relativisme des élèves, vis-à-vis de ressources diverses et variées. On en a parlé suite aux événements tragiques aux assassinats terroristes de janvier dernier. On en a reparlé après le mois de novembre des élèves relativistes, des élèves relativement mal informés. Ça met un peu à mal l'idée d'humanisme numérique, parce que ce qui circule aussi, ce sont des ressources qui sont toutes mises au même niveau par des adolescents un peu perdus. Quel est le travail de l'école et des humanistes tels que vous, Milad Doué ? Moi, je crois que le travail, pour moi, il est relativement simple. C'est celui de faire l'histoire. Et on a un petit peu, par le biais de l'informatique et pas du numérique, oublié de faire l'histoire. Tout d'abord, on n'en sait jamais l'histoire de l'informatique. Presque dans le sens, moi, que je conçois. Quand on regarde l'histoire de l'informatique, je veux revenir après à la question, on voit très vite que ça soit de Turing, quand même, qui est considéré un matheux, etc. Il suffit de lire ses articles fondateurs. Il a des objections philosophiques. Il parle de la théologie. Il parle de toute série de questions qui sont des questions des humanités dans le sens classique anglais, humanities. Quand on regarde Norbert Wiener, le père de la cybernétique, c'est un monsieur qui était un enfant prodige, qui a eu deux PhD, deux doctorats à l'âge très très précoce, en philosophie et en mathématiques. Et on peut continuer la liste. Je crois qu'il y a un lien très très profond entre la structure informatique et les pratiques savantes et lettrées. Je vais citer, pour terminer avec cette parenthèse, un des plus grands messieurs de l'algorithmique qui est toujours vivant, Donald Kenos, qui a fait un très beau livre dans les années 70, qui s'intitule en anglais Literate Programming, le codage lettré. Il insiste précisément sur cette dimension. Si on en tient cette dimension-là avec une histoire, je crois qu'on voit également certains de ces enjeux qui montent. L'autre aspect, il me semble, de ce que vous évoquez, c'est que certaines choses qui circulaient d'une manière moins visible et surtout qui n'avaient pas la même visibilité circulent d'une façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, sur le net, sur le réseau et se reproduisent par le biais de cette dimension ontologique. On reproduit le lien et on le transmet et ainsi de suite. Mais curieusement, en même temps, il me semble qu'il y a une cohabitation assez intéressante de contestation qu'il faut également faire remonter et ne pas l'oublier dans certains moments de crise ou de difficultés qui quand même, parce que quand on regarde dans la longue durée, le monde numérique a eu façon à la fois d'aplatir les choses, mais une hiérarchie d'évaluation revient assez vite quand même. C'est assez intéressant quand on regarde dans la longue durée. Et pour terminer, ça va revenir un petit peu, mais par un biais indirect à répondre, c'est-à-dire aussi, ce qui me semble important d'enseigner, c'est que les grandes plateformes qu'on utilise aujourd'hui peuvent disparaître vite. Facebook, tout le monde y est, on a un milliard, je ne sais pas combien, mais ça peut disparaître dans quatre ans. On a beaucoup dans l'histoire depuis 25 ans des plateformes qui étaient énormes, qui étaient dominantes, qui n'existent plus aujourd'hui. AOL, certains d'entre nous se rappellent, c'était un truc énorme, c'est fini. Yahoo est en voie de disparition, c'était quand même quelque chose d'assez important, même plus grand, que Facebook aujourd'hui. Il faut quand même rappeler que l'histoire de notre présence numérique est aussi sujette à une dimension éphémère de ces plateformes. Il y a le problème de la trace, mais il y a aussi le problème de l'oubli sur Internet. Et puis j'ajoute, on voit les petits tweets là, mais Twitter traverse une phase de grandes difficultés économiques, ce n'est pas viable, Twitter économiquement parlant, parce qu'il n'y a pas assez de publicité, donc peut-être l'année prochaine, on aura autre chose à la place. Et ça peut disparaître. Miladoué, on n'a pas beaucoup de temps, je voulais m'attaquer à un certain nombre d'idées, enfin m'attaquer pas forcément pour les combattre, mais pour en discuter avec vous. idées relatives au numérique à l'école et à la formation. Quand on dit, et c'est une idée qui court, le numérique bouleverse la relation maître-élève et l'horizontalise. Vous, comment vous recevez cette assertion ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors tout d'abord, dans mon expérience comme enseignant, je trouve que ce n'est pas du tout le cas. parce qu'à mon avis, il me semble qu'on confronte parfois à la fréquence de l'usage avec une inversion du site de l'autorité de la transmission du savoir. Deuxième aspect, je donne en cours d'introduction qui s'intitule Histoire culturelle du net. J'ai d'habitude un amphi plein, licence 3, au début ils me prennent un petit peu un vieillard qui leur raconte l'histoire de quelque chose qu'ils maîtrisent, mais ils se rendent très très vite quand je parle des jeux ou des choses qui sont très très proches, qu'ils maîtrisent juste une partie tout à fait récente. Mais au-delà de là, je crois, s'il y a une inversion du rôle, c'est la manière dont l'enseignant choisit de transmettre et d'enseigner plutôt qu'en, dans une modification, je dirais, d'égalité, d'autorité dans la structuration de la classe. Alors effectivement, on peut après passer vers la classe inversée, toute une série de modèles qui étaient mises en place. Moi, ce que je trouve le plus intéressant, pour repartir de modèles le plus simple, ce qu'on appelle le fact-checking. C'est-à-dire, vous dites quelque chose dans la classe, les élèves sont connectés, ils vérifient, ils vous corrigent. Je trouve que c'est absolument remarquable. Et c'est très très bien parce qu'à la fois, ça nous oblige à présenter autrement ce qu'on a enseigné et à modifier et déplacer le contenu, si j'ose dire, dans ce sens noble du terme qu'on veut transmettre au lieu des dates, des précisions sur la biographie ou tel ou tel détail et aller vers des choses qui sont plus intéressantes et peut-être plus séduisantes pour l'étudiant. Du coup, pour moi, je ne trouve pas du tout cette image. L'autre aspect qui est également important, on a beaucoup célébré cette dimension horizontale qui est en partie vraie, mais seulement en partie. En même temps, on oublie que dans la culture informatique, on le voit aujourd'hui avec le numérique, il y a une nouvelle méritocratie, pour ne dire pas de nouveau clair, qui s'impose. Ce sont les geeks avec leur hiérarchie extrêmement complexe et c'est un autre modèle hiérarchique qui se substitue à ce qu'on avait dans le passé. Effectivement, et pour terminer cette question, il y a le texte célèbre de Raymond sur la cathédrale et le bazar qui étaient aux origines en partie du mouvement, non pas du libre, mais de l'open source. Et curieusement, quand on regarde, ça vient des études historiques en France. On pense à Duby et à d'autres grandes figures et on a pris le modèle du marché et du bazar de délibératif. Et là, ce que je veux dire, c'est que l'horizontale, ce qu'il faut le penser, c'est délibératif. Non pas juste la disparition d'une forme d'échange, mais plutôt, c'est le délibératif. Autre idée qui circule au sujet du numérique, et elle concerne la question de l'honnête homme, l'honnête homme du XXe siècle, qui n'avait pas de point après, l'intituler, c'est l'honnête homme qui avait lu et qui avait un certain nombre de connaissances, une culture qu'il était capable de convoquer. On connaît tout l'art de la citation bien français, on le connaît bien sur ma chaîne France Culture. Moi, je ne suis pas trop là-dedans. Aujourd'hui, on entend aussi que le savoir, il est finalement externalisé puisqu'il est disponible tout le temps, partout, avec un smartphone, un ordinateur, évidemment, et qu'on n'a plus à demander aux élèves d'accumuler des connaissances. Oui, c'est vrai, on a accès à toutes sortes d'informations ou de données, mais moi, si je reprends la figure de l'honnête homme au XVIIe siècle, c'était surtout un savoir-vivre. C'est ça ce qui est très important. Il me semble que ce qu'on peut enseigner à l'école avec le numérique, c'est une autre façon qui s'adapte pour donner naissance à un savoir-vivre, à faire du lien social avec cette notion de l'honnête homme mais qui est adaptée au numérique. Et dans ce cas-là, on a énormément de choses à reprendre. Ce refrain, assez rapidement, j'avais utilisé à l'époque les études de Norbert Elias sur la gestion de l'affect dans la monarchie absolue française. Et ce qu'il observe tout de suite que l'honnête homme était sujet à une gestion de l'affect de la part du monarque pour essayer de maintenir une hiérarchie. Et effectivement, on trouve dans l'un étiquette qui était ancienne et aujourd'hui qui est en voie de mouvements et de transformations avec les modalités de la sociabilité et précisément les mêmes règles de civilité. Et c'est ça ce qui pour moi est très très important dans la notion de l'honnête homme. Du coup, pour moi, ce n'est pas une question que le savoir est externalisé mais plutôt savoir vivre et savoir faire avec les autres à la fois dans les URL comme on dit et l'IRL dans le quotidien. C'est important la vie réelle aussi. On va en parler tout à l'heure mais c'est aussi une des idées reçues qui circulent sur le numérique, celle des natifs, digital natifs et de leurs compétences ou incompétences parce que maintenant on l'entend dans les deux sens, Miladoui. Oui, c'était une notion qui était développée par un sociologue qui a eu sa période de grand succès à mon avis qui a amené à beaucoup de confusion je dirais parce qu'on a essayé de faire ce que moi j'appelle une forme d'autochtonie numérique et pour l'instant je crois on est loin de là. Malgré le fait que certaines générations plus jeunes sont nées après certaines dates il me semble que ce n'est pas aussi intéressant. Quand on regarde les études sur le terrain menées par des sociologues des deux côtés de l'Atlantique on découvre très très vite que les soi-disant dégétifs natifs veulent absolument du présentiel veulent qu'ils soient accompagnés c'est eux qui le demandent c'est tout à fait intéressant ça va complètement contre à la fois le stéréotype qu'on a construit de cette forme d'isolation de volonté de rester dans le réseau exclusivement numérique de Facebook ou autre chose c'est assez fêteur pourquoi ? parce qu'en fait ils vont valoriser davantage ce qu'ils étaient censés abandonner ou écarter alors vous êtes allé jusqu'à ma question suivante est-ce qu'on aurait besoin de moins d'enseignants grâce à l'accès facilité et permanent à la connaissance de la technologie ? non moi je dirais plus parce qu'il y a un aspect de l'informatique plus d'enseignants oui parce que une chose on observe avec l'informatique il nous promet toujours la simplification et il nous offre des choses plus complexes ça c'est je crois tout le monde serait d'accord et pour rester juste à ce point là ça déjà me dit qu'il faut beaucoup plus d'enseignants que de moi et dans le numérique ça va être également la même chose j'en prends acte comment former on a dit on parle de former l'honnête homme de demain comment former l'honnête homme enseignant dans l'ère du numérique qu'est-ce que selon vous il doit garder en tête l'enseignant qui est forcément un humaniste dans sa pratique et aussi dans les valeurs qui le guident dans ce monde qui est quand même encore un petit peu nouveau oui ça c'est sûr qu'il y a un effet de nouveauté surtout il y a un effet des transformations assez rapides où au moment on arrive à choisir un outil il est déjà dépassé pour certains et du coup on est confronté à ses choix je crois ça c'est une question qui est vraie et qui n'est pas facile à résoudre par contre la question que posait elle est plus importante à mon sens en tout cas ce qu'il faut c'est à la fois une familiarité il faut désacraliser l'informatique et le numérique il faut que ça soit quelque chose comme les autres sujets que ce soit pas du tout quelque chose qui est le domaine exclusif d'un certain groupe que ça soit les informaticiens ce sont des amis mais néanmoins avec une séparation une distinction et l'autre chose qui me semble tout à fait importante c'est construire des outils avec les enseignants non pas leur offrir des outils mais construire avec eux à la fois pour trouver les parcours pour définir les difficultés rencontrer et finalement je dirais et c'est pas toujours évident à une échelle assez importante expérimenter surtout oser expérimenter et revenir sur l'expérience évaluer voir ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas en sociologie on parle beaucoup d'empowerment une certaine prise de pouvoir une manière d'exercer son libre arbitre et son pouvoir sur les choses et si c'est une notion contemporaine j'ai l'impression que le numérique se heurte un peu à cela parce que il nous guide il est très prescripteur cet univers numérique vous l'avez dit de plus en plus via les moteurs de recherche qui choisissent un peu à notre place et qui vont aussi on le voit il y a des grands enjeux dans l'enseignement puisque on voit c'est Microsoft qui signe un accord avec l'éducation nationale c'est Apple donc Microsoft ce n'est pas des logiciels libres c'est Apple qui s'intéresse aussi à ce marché via les tablettes je ne sais pas du tout ce que vous achetez dans le département j'ai une parole totalement libre de ce côté et qui peuvent aussi avoir sur les contenus bien pesés de leur poids on voyait passer j'ai vu passer un tweet parce que c'est comme ça la civilisation numérique on voit passer des trucs alors je vois Minecraft ça a été racheté par Microsoft et on va vendre un petit peu plus cher que la version précédente des versions scolaires peut-être avec d'autres possibilités mais ça reste aussi du commerce et voilà est-ce qu'on a suffisamment de pouvoir dans ce monde numérique si on fait des enseignements avec le numérique est-ce qu'on a le pouvoir de les manipuler ces outils et d'en faire un peu ce qu'on veut et pareil du côté des élèves je crois c'est une question très très complexe il y a effectivement à la fois une certaine certaine forme de monopole on va dire assez vite par les grands acteurs c'est la raison pour laquelle quand j'ai parlé de l'informatique je vais parler de la dimension industrielle parce qu'elle est extrêmement puissante et on la voit avec ce que vous venez d'évoquer surtout quand on évoque Minecraft ou d'autres aspects des jeux qui sont extrêmement populaires et qui peuvent être déployés dans un contexte tout le monde sait ce que c'est Minecraft le jeu Minecraft c'est comme du Lego en 3D et tous les petits enfants enfin beaucoup d'enfants et d'adolescents y jouent oui alors il y a toute cette dimension industrielle où il y a évidemment des intérêts économiques derrière et en même temps il y a un autre aspect c'est que et c'est là où on voit le contraste qui a disparu pendant cette le combat en tout cas qui a disparu pendant un certain moment et qui revient aujourd'hui entre l'idéologie je veux dire du logiciel libre et celle des logiciels qui sont fermés pourquoi ? parce que le logiciel libre on peut le critiquer peut-être pour toute série de raisons mais néanmoins il y a du quelque chose tout à fait déterminant et essentiel c'est que dans la licence du GPL l'utilisateur est considéré par définition comme un codeur après il a le choix de devenir compétent ou non mais c'est la notion d'accès au code qui va lui permettre d'éviter d'être dans cette dimension prescriptive qui est imposée par les grands acteurs de la plateforme et s'il accepte de le faire c'est à lui de modifier le code de le travailler deuxième dimension qui me semble qu'il n'aime pas maintenant qui devient plus visible c'est que les interfaces qu'on nous propose sont extrêmement puissantes parce qu'elles façonnent le savoir je crois on a souvent pendant assez longtemps oublié cette dimension de l'interface il suffit de regarder du côté des navigateurs des applications et ainsi de suite et du coup l'enjeu est très 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 puissant parce que ces interfaces sont conçues en grande partie pour nous maintenir autant que possible dans un écosystème qui est celui de ce closed gardens comme on dit en anglais ces jardins clos pour à la fois générer des données des traces et ainsi de suite et ce qu'il faut essayer de censure c'est précisément c'est modifier les interfaces les penser autrement et ne pas seulement les reproduire de l'univers qui est celui des rangs plateformes alors effectivement si on accepte cette dimension là il faut travailler avec des codeurs il faut participer mais je crois que c'est une partie importante de l'avenir qui nous attend ce qu'il faut enseigner si on parle d'humanisme numérique c'est aussi une certaine forme de conscience on en parlait tout à l'heure on s'est enrablé conscience de l'univers dans lequel on évolue que il y a un code une prescription que cet univers peut être fermé par des opérateurs numériques sans conscience etc oui moi je dirais qu'il faut également enseigner il y a le code on peut l'enseigner quel langage ça c'est très important on est tous d'accord mais je dirais il faut enseigner à la fois ce qu'on peut appeler assez vite la pensée computationnelle la raison computationnelle et la pensée algorithmique qui va nous permettre aussi de transmettre aux jeunes ce que c'est que la raison computationnelle c'est à dire comment poser formuler certaines questions pour que la machine puisse nous en donner des réponses pertinentes alors ce qui est important c'est qu'il y ait exclu de cette manière de formuler quelque chose la pensée algorithmique c'est complètement différent et là je crois c'est des choses qu'on peut enseigner en philo en histoire en maths et qui traversent et qui retrouvent cette dimension interdisciplinaire dont on parle souvent mais parfois elle est difficile dans le concret parce que j'allais justement vous poser la question vous savez que le problème de l'école c'est un problème de temps il y a le problème des disciplines la question des disciplines elle a été peut-être suffisamment posée comme ça avec la réforme du collège c'est pas le débat aujourd'hui mais on a un certain nombre de savoirs à transmettre ça peut s'appeler un programme ça peut s'appeler un curriculum on manque aussi peut-être de temps pour aborder ces nouvelles questions à travers des disciplines traditionnelles mais pour des sujets sur lesquels les enseignants ne sont pas formés donc à quel point c'est urgent et essentiel selon vous Miladoué ? moi je crois que c'est urgent mais il faut les intégrer aux disciplines traditionnelles n'ont pas créé une discipline à part qui soit humanité numérique ou autre chose dans ce contexte là mais qui font partie de l'histoire de la géographie où on peut enseigner toute la cartographie virtuelle numérique et ainsi de suite et il me semble que c'est quelque chose qui peut traverser et élargir alors en même temps je comprends la question de la gestion du temps qui est très très importante mais en même temps on est confronté à une mutation de nos sociétés qui se complexifie on ne peut pas dire on va privilégier ce qu'on a hérité en ignorant en attendant quelque chose qui va venir je ne sais pas dans quel avenir ce qui est en train de modifier notre quotidien d'une manière assez importante pour bien prendre conscience pour former l'honnête homme de demain on l'a dit en introduction le numérique c'est aussi du matériel des achats d'ordinateurs dont on dote les salles de prof parfois c'est vrai ils sont très anciens et parfois ils ne fonctionnent pas mais je parle d'un autre département et puis éventuellement les élèves matériel plus ou moins pérenne d'ailleurs il y a des enjeux politiques ceux de la formation du citoyen avec des enjeux qui peuvent être formulés vous l'avez fait des citoyens qui doivent être ouverts critiques tolérants je ne sais pas si je reprends exactement vos mots mais je suis certaine de reprendre l'idée et en même temps quand vous avez dit ça madame on n'a pas dit comment c'est à dire que il y a des objectifs il y a du matériel et puis au milieu il y a des enseignants et vous venez de le dire c'est essentiel alors qu'est-ce qu'on fait en premier et ça servira de conclusion je n'ai pas de réponse qu'enquête je crois qu'on est en train de tâtonner ce qui est normal ce n'est pas nécessairement un défaut c'est normal comme disait Diderot il philosophait en tâtonnant je crois que ce n'était pas aussi mauvais que ça on est en train de tâtonner parce qu'on n'a pas le choix de systématiser encore parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui échappe à une structuration systématique telle qu'on l'avait connu dans le passé où il y avait des périodes assez longues de stabilité qui permettaient de solidifier d'inscrire d'une façon assez relativement permanente aujourd'hui on est devant un flou une mutation qui perturbe un petit peu moi j'ai toujours l'expression qui n'est pas très fortuite mais qui dit que ce qui est curieux dans le numérique il opère des ruptures très très importantes sur les apparences de continuité c'est ça qui rend la difficulté on l'a vu avec la culture du livre de l'imprimé on a reproduit toutes les métaphores de la page et ainsi de suite alors qu'en fait ça n'avait rien à voir ce qui nous a donné l'illusion qu'on était dans une continuité relativement simple puis on a découvert assez rapidement un peu plus tard que ce n'était pas du tout le cas et ainsi de suite et du coup il faut qu'on soit à la fois patient et c'est un fait c'est un constat je dirais alors je crois qu'on a atteint l'heure limite j'aurais aimé parler encore un peu plus longtemps avec vous mais je crois que vous restez un peu donc on va avoir le temps d'échanger après de manière plus informelle comme je fais de la radio j'ai l'habitude de respecter le temps je vous remercie beaucoup merci voilà merci à vous merci pour la richesse de ce dialogue alors nous avons un temps pour des questions donc profitons-en formidable j'adore les questions alors un micro c'est la première question qui est la plus difficile vous le savez mais qui se lance ah bah ça alors je suis bon je dis oui merci voilà bonjour donc je suis enseignant et formateur TIS également référent internet dans mon établissement et n'étant plus de la toute jeune génération j'ai pu assister un certain nombre d'évolutions comme vous-même en fait ma question est la suivante actuellement on essaye d'aller vers un échange avec les jeunes et il me semble donc depuis à peu près 11 ans que je m'occupe de ce type d'activité que les enseignants puisque je suis enseignant vont pouvoir établir un lien avec les jeunes à partir du moment où ils vont accepter l'idée que ces jeunes peuvent leur enseigner également quelque chose alors je voudrais simplement avoir votre position par rapport à ceci est-ce que c'est une voie pour l'avenir ? oui moi je serais entièrement d'accord c'est cette structure de la conversation si vous voulez qui se met en place et effectivement que ce soit en informatique ou parfois sur d'autres sujets on peut apprendre énormément en échangeant avec les élèves moi je crois c'est quelque chose de fondamental même dans le passé à mon avis même quand il n'y avait pas d'échange explicite dans une classe dans mon expérience quand j'avais enseigné moi j'ai beaucoup appris parce que j'étais obligé de formuler d'une certaine façon qui était extrêmement différente quand j'écrivais disons un petit texte ou même quand je préparais les notes pour mon cours pourquoi ? parce que j'imaginais un échange une réaction qui n'était pas verbalisée avec avec les élèves aujourd'hui par contre c'est quelque chose qui devient plus vivant plus animé et à mon avis plus enrichissant c'est intéressant que vous ayez utilisé le mot de conversation parce que c'est un mot très en vogue aujourd'hui dans l'univers numérique on participe à la conversation et il y a même un site je ne sais pas si vous l'avez vu messieurs qui vient d'apparaître enfin il y a quelques mois de travaux universitaires enfin ce sont des universitaires qui prennent la parole et ça s'appelle The Conversation la conversation une conversation à laquelle nous sommes tous appelés à nous joindre est-ce qu'il y a une autre question alors bonjour tout d'abord merci à tous les deux pour ces échanges moi j'avais une question autour de de la culture de l'incertain de l'incertitude j'ai le sentiment que vous parliez tout à l'heure Milad de rupture et de continuité on est vraiment dans une période de rupture et cette rupture crée beaucoup d'incertain et dans la culture enseignante on n'a pas cette culture justement de la prise de risque et de l'incertain donc qu'est-ce qui va être l'objet qu'est-ce qui va être l'outil est-ce qu'on doit former les enseignants à cette incertitude qui est liée à l'intégration des solutions numériques et si oui est-ce que vous avez des pistes ça je ne sais pas j'ai vraiment c'est une très très belle question mais je dirais face à l'incertitude qu'on a devant cette situation je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites il y a quelque chose dans l'informatique dans le numérique qui peut être parallèle qui peut aussi en regard de près sans nécessairement entrer dans les aspects et les détails extrêmement techniques c'est celui de l'aléatoire du hasard c'est quelque chose d'assez important il est extrêmement difficile d'avoir de l'aléatoire dans l'informatique et je crois c'est quelque chose qui correspond mais à l'inverse à la situation les conditions que vous décrivez avec cette dimension d'incertitude on ne sait pas du tout comment s'orienter il y aura peut-être quelque chose à réfléchir sur cet aspect là mais en fait on a eu dans notre histoire mais dans la longue histoire mais c'était ce qui était différent à mon avis dans ces périodes d'incertitude de déplacement ou de changement de paradigme comme on disait dans un passé tout récent c'est qu'on est passé d'un système d'outils vers une culture d'outils vers une culture de système je crois c'est ça ce qui est assez puissant c'est quelque chose que je reprends à quelqu'un comme Illich qui a dit de très belles choses sur ce passage c'est-à-dire les outils c'était des instruments qu'on utilisait qu'on avait une certaine maîtrise même avec leur évolution et la manière dont ils sont devenus les plus complexes ils restaient relativement gérables la culture du système c'est autre chose elle naturalise et élimine au fur et à mesure de sa mise en place et du coup cette incertitude parce qu'on est habitué à des formes de tillage qui ne correspondent plus à cette culture du système aujourd'hui mais l'incertitude si je peux reprendre et très modestement en tant qu'enseignante pour ce que j'ai enseigné c'est-à-dire qu'on a une base solide livresque patrimoniale en tout cas un savoir qu'on peut transmettre en l'état et c'est son étude qui varie c'est ça qui varie dans le temps c'est le regard critique des sociétés contemporaines et à chaque fois c'est ça c'est comme l'historiographie c'est sur ces deux tableaux à mon avis qu'il faut jouer c'est quelque chose qu'on peut expliquer à des élèves des enfants relativement jeunes je pense et c'est bien parce que ça nous rappelle aussi le numérique nous rappelle aussi à une culture scientifique qui est une culture de l'incertitude toute théorie peut être invalidée par une recherche ultérieure qui trouvera quelque chose de nouveau et de plus vrai pour un moment il y a aussi je fais toujours un petit exercice avec mes étudiants leur demander d'aller sur un Wayback Machine que vous connaissez très bien et faire l'histoire d'un site et la première chose qui les choque c'est les vides les trous les absences ils sont très perturbés parce qu'ils sont imaginés que l'archive est totale elle est absolue dans un certain point de vue on a tout retenu alors évidemment on leur explique que ce n'était pas possible ça coûtait trop cher on ne pouvait pas tout stocker même si on avait stocké les technologies ont évolué et quand on leur demande de faire l'histoire ils comprennent quelque chose d'assez important ce qui va compter ce sont les absences non pas ce qui est visible mais ce qui est manquant et c'est là où ils commencent à travailler et c'est très intéressant de prendre un outil aussi simple que quelque chose qui va et là on peut faire énormément de choses et sur l'informatique sur la dimension matérielle de ce qui peut être stocké l'évolution des formats et comment faire l'histoire avec des archives et ainsi de suite oui une autre question bonjour alors moi je suis professeur d'anglais à Perroirat dans les Landes alors dans notre département le conseil général fait beaucoup d'efforts vu que nos élèves de 4ème et de 3ème sont dotés d'un ordinateur portable on a un tableau interactif dans toutes les salles et franchement c'est génial en tant qu'enseignant moi je trouve ça super mais est-ce qu'on a pu évaluer si nos élèves est-ce que nos élèves ont quelque chose de plus c'est ça est-ce que je sais pas est-ce qu'on a pu évaluer la plus-value au niveau des élèves au niveau du socle au niveau du changement de nos pratiques en fait pour le département des Landes je ne sais pas il y a plusieurs études il y en a plein et j'ai pas tout en tête là par coeur je sais qu'il y a eu une étude américaine il y a un ou deux ans bon en gros qui concluait qu'il n'y avait pas spécialement davantage à introduire le numérique dans l'éducation en termes d'apprentissage des élèves et de performance scolaire bon voilà il y a une étude plus récente française qui quand même je crois qu'elle a quelques mois qui quand même tend à dire que c'est plutôt bénéfique pour les enseignements alors je crois surtout en école élémentaire mais ce que je vous invite à faire c'est à essayer de regarder en ligne parce que franchement ces documents sont très accessibles et vous aurez donc une source bien plus fiable que moi qui essaye de me souvenir de quelque chose que j'ai vu après à savoir si ce sont des compétences scolaires qu'on travaille mais d'autres compétences qui ne sont pas forcément mesurables comme celle d'acquérir une culture numérique une agilité un esprit critique et former le citoyen ça pour l'instant c'est assez difficile à évaluer donc peut-être est-ce à vous d'être juge monsieur bon je suis titulaire sur zone de remplacement en physique et j'ai pu enseigner enfin faire un remplacement dans les landes est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus près du micro parce que je ne vous entends pas très bien monsieur excusez-moi alors je suis professeur de physique titulaire sur zone de remplacement et j'ai eu la chance de faire un remplacement dans les landes peu de temps après l'arrivée des ordinateurs portables alors là je n'ai pas de connaissances numérisées là-dessus enfin de mesure mais l'impression globale que m'ont donné les collègues et les élèves c'est que c'était une baisse du niveau parce que avoir un ordinateur portable donnait l'occasion de faire autre chose qui n'était pas forcément plus instructif et ce n'était pas vraiment concluant en fait beaucoup d'élèves vivaient l'ordinateur portable comme une charge même mécanique en plus donc ça n'a pas été formidable c'est assez lourd alors par contre vous parlez un petit peu d'esprit critique moi ce qui m'effraie un peu c'est le manque d'esprit critique de l'ensemble de la population par rapport au pouvoir que prennent peu à peu les World Companies sur nous à travers l'autonomérique on a deux choses qui se rejoignent le désir de normalité donc finalement d'être aux normes et le désir de pouvoir de ces compagnies là on a un accord entre la société Microsoft et notre ministre ou notre état civil que j'ai cité monsieur oui oui tout à fait je vous en remercie notre état civil notre notation celle des élèves seront aux mains de la société Microsoft et quand on connaît les affaires qui sont sorties récemment sur l'accumulation de renseignements par les World Companies moi je trouve ça pas rassurant puisque de nos jours effectivement l'informatique c'est le prolongement de l'esprit humain c'est un formidable levier et qui renforce encore plus cet aspect que le pouvoir c'est le savoir le savoir qu'on a sur nous le savoir qu'on veut bien nous donner la vision du monde qu'on veut bien nous donner et là on est en plein dedans et finalement je crois que les gens se soumettent assez facilement à ça et je trouve ça assez effrayant je pense qu'il y a un travail journalistique à faire mais on en a parlé dans la presse après reste à savoir comment les gens se conduisent un peu partout avec les outils numériques qui leur sont donnés les traces qu'ils laissent sans s'interroger sur les réseaux sociaux par exemple ces questions donc monsieur nous les avons également soulevés j'ajoute une toute petite chose parce que j'y réfléchis comme vous et je me disais que finalement les éditeurs traditionnels papiers qui conçoivent les manuels scolaires ce sont aussi des entreprises privées d'ailleurs qui bénéficient d'un soutien économique très important on peut dire que c'est le livre scolaire qui tient l'édition en France alors ce ne sont pas des word companies bon si certaines d'ailleurs toutes ne sont pas françaises donc là aussi il y a des partenaires privés c'est simplement que c'est traditionnel et qu'on a cessé de se poser la question si jamais on se les posait depuis assez longtemps sans vouloir tout relativiser voilà mais je pense que Miladoui sera sur ce point des word companies encore plus pertinents que je n'ai pu l'être évidemment non non mais je crois c'est vrai que l'édition a toujours été en commerce de ce point de vue là ce que tu dis c'est vrai après l'absence de sens critique etc c'est ça ce qu'on est en train de tous discuter alors comment y arriver il y a plusieurs moyens ça dépend du contexte du milieu de la génération des outils et ainsi de suite mais je crois on est confronté à une certaine richesse apparente en tout cas dans certains cas qui peut nous amener à une certaine sorte de confusion après avec le numérique aujourd'hui ce qu'on voit quand même c'est une très forte concentration c'est assez impressionnant on est passé à 5-6 acteurs qui sont dominants à 80-85% de tout ce qu'on fait au quotidien sur cette dimension là et là je crois il y a de vrais enjeux à mon avis qui sont de l'ordre de de la culture au sens le plus large du terme avec cette très très forte monopole qui va quand même devenir le lieu le site de la plus grande partie de nos échanges et ainsi de suite et j'ajoute monsieur et ce sera peut-être un peu la conclusion de toute cette conversation parce que maintenant on me fait signe que c'est terminé c'est quelque chose dont nous avons parlé ce nécessaire esprit critique qui doit se travailler à l'école et l'école peut aussi peut-être se définir comme un espace de critique et de réflexion sur la circulation des savoirs une réflexion qui peut qui peut s'engager avec les élèves dans les classes et grâce aux enseignants dont on connaît l'esprit critique merci beaucoup pour ces éléments de conclusion encore un grand merci à tous les deux pour la richesse de ces échanges je renvoie monsieur Milad Douai à vos ouvrages donc trois ouvrages que nous avons ici qui sont à donc à votre disposition Louis est bien connu d'un certain nombre d'entre nous à votre émission rue des écoles à votre émission